OK, alors maintenant, on va changer de thème, les amis. D'ailleurs, on va ré-ouvrir le cahier. Hop. On va aller voir comment on va, monsieur Eric Satie. Oh, tu es dur, c'est très joli, c'est très gentil. C'est très gentil. C'est un morceau qu'une élève anglaise avait appris et, comment dire, elle adorait ça. Et je me suis dit, merde, je ne connais pas par cœur mon propre arrangement de morceau. Ce n'est pas chouette. Mais je dois en connaître tellement des morceaux qu'à un moment donné, comme notre ami Eric Satie. Voilà, voilà, voilà. Alors ça, typiquement, c'est un travail que j'ai fait en 2018. Il n'y avait pas beaucoup de morceaux qui étaient arrangés pour la harpe celtique. Je ne prétends pas être une bonne musicienne ni rien. C'est que c'était un morceau, je trouvais, qui passait bien. Alors, évidemment, il y a des challenges. Et aujourd'hui, c'est marrant parce qu'il y a une mode un peu de ces morceaux un peu classiques. On joue sur des harpes celtiques comme les exemples de Claire de Lune de Debussy ou Sonata, etc. Alors qu'avant, c'était un peu réservé à l'harpe à Pédale. On ne peut pas tout jouer à l'harpe celtique, soyons clairs. Je ne vends pas du rêve. Mais il y a certains morceaux qu'on peut adapter. Alors, donc là, je revois un peu le morceau que j'avais adapté parce que je ne m'en souviens pas. Quand on ne travaille pas régulièrement, on l'oublie. Alors, il n'y avait pas un truc que j'avais dit que j'avais oublié ? Je ne sais plus. Je ne l'ai pas noté. À moins que ce soit pour autre chose. Doréfasol. En fait, en gros, doréfasol, on monte tout. Bon, allez. On va être bonne princesse. On va même monter ces cordes-là qui ne servent à rien pour moi. Qui pourraient d'ailleurs, tiens, pour ce morceau-là. Alors, ce morceau-là, ce qui est compliqué, c'est en dehors de penser à monter les leviers, c'est l'amplitude. C'est l'amplitude. C'est ça, la difficulté. C'est d'arriver à faire ça. Il faut que je pense. Là, je m'en souviens un peu. Pourquoi je ne fais qu'avec la main ? Je ne sais pas. Et puis là, il va y avoir la suite. Donc, ça, il faut que je le retravaille. Voilà. Par contre, il y a des sons qui ne me plaisent pas. Ah, cette note-là, je ne l'aime pas. Je ne sais pas si vous l'entendez. Celle-là, elle est un peu. Oui, ça m'aide. Je joue depuis petite, presque 50 ans. Ça ne m'a pas empêché d'enseigner la guitare classique. Donc, oui, 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 oui. Ah là, j'ai des connaisseurs. Alors, du coup, on va travailler ça. Donc là, je redéchiffre. Donc, le redéchiffrage. Alors, évidemment, ce n'est pas exactement le son original. Il faut vous faire bien clair. Voilà, donc, là, il y a ça. Après, il y a Do. Il y a Fa là. Non, ce n'est pas Fa là, c'est Mi Sol. Donc. Voilà. Et en fait, là, nous, on va en profiter. On va en profiter pour monter les leviers dans cet endroit-là. Donc, pour l'instant, je vais mécaniser ça. Voilà. Je vais tourner un peu ça pour le repérer. Et puis là, à un moment donné, on va avoir Fa, La, Do, Fa, deux fois. Voilà. Donc, je recommence. Je vais le refaire. Je ne sais plus. Ce n'est pas ça. C'est Do. C'est Si Fa. Si Fa, Si Ré. Et tu vois, voilà. Ça, c'est un truc. Elle est à sa place, cette note. Oui, mais elle est à sa place, cette note. C'est là où les exercices de tout à l'heure m'aident à placer, à dire les notes. Donc, Si Fa, Si Ré. Do, La, Mi, Sol. Et Fa, La, Do, Fa. Voilà. Et du coup, là, maintenant... Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. J'essaie de voir... Pourquoi j'ai échangé les trucs ? Normalement, ça devrait être bon. Donc, Sol, Sol, Ré, Sol. Alors, ça veut dire quoi, Sol, Ré, Sol ? Ça veut dire qu'en fait, là, moi, pour que ça marche, je vais devoir descendre... Sol, Ré, Sol. Pour faire la suite. Pour faire les... Voilà. Et du coup, maintenant, là, on prend... Donc, il faut que je m'entraîne à faire ça, en fait. Après, il va falloir que ça aille très vite dans le truc, quoi. Hop. Ou je peux le faire aussi... Je peux le faire aussi... En faisant ça. Ça. Et là, il ne faut pas que je me loupe. Donc, il faut que j'apprenne... Alors, soit on le fait en deux fois, ou soit on le fait l'un après l'autre, quoi. Donc, je recommence. Là, là, c'est... On tape dans le dur, hein. Ça, on peut le faire comme ça, peut-être. Voilà. Je repars. Hop. Là, là, je le paie. Hop. On respire. Là, on tape. Là, ça commence à être un peu plus rodé, quoi. Oui. Alors, de ce côté-là, si vous voulez voir quelqu'un qui est très fort, mais très, très fort, pour une fois, je vais vous l'écrire dans le chat, parce que ça peut être... C'est une dame qui s'appelle Savourna Stevenson. J'espère que je l'écris bien. Voilà. Je crois qu'elle est écossaise. Et elle, les leviers... Elle a fait... Il y en a d'autres, hein. Il y a Cheyenne Braun, aussi, qui est devenue connue, parce qu'elle a fait un morceau qui s'appelle, je crois, Spellbound, où elle commence sur quelque chose, un peu de jazz, et puis elle rebascule, etc. Mais Savourna Stevenson, c'est... Moi, je... Moi, à côté, je suis petit calibre. Alors, donc, du coup, ça, c'était pour cette partie-là. Donc, je vais la refaire une dernière fois, puis après, on va déchiffrer ensemble la ligne suivante. Par contre, je ne suis pas très bien... Pas très bien mis d'avant. C'est bon. OK. Donc là, on en est là.